Je suis Christian Gansbeitel, je suis maître de conférences en histoire de l'art médiéval et je dirige le master patrimoine et musée et je suis directeur adjoint de l'UMR 6034 Archaeosciences Bordeaux. Je m'appelle Christelle Lahaye, je suis professeure des universités en géochronologie et je suis directrice de l'UMR 6034 Archaeosciences Bordeaux et je travaille plus directement, j'exploite en fait les propriétés de certains cristaux qui sont présents un peu partout dans les niveaux archéologiques pour comprendre certains aspects de l'évolution humaine et en particulier depuis une dizaine d'années je m'intéresse à la question des premiers peuplements de l'Amérique. La période à laquelle ces hommes sont arrivés, c'est le dernier continent peuplé, l'Amérique et donc je travaille sur cette question d'essayer de dater les premières manifestations techniques de l'arrivée de ces premiers hommes sur le continent américain. Je dirige une fouille en particulier en Argentine à 3800 mètres d'altitude dans les Andes pour essayer de comprendre pourquoi ces hommes étaient là il y a 40 000 ans, ce qui est une information un peu nouvelle pour la communauté des chercheurs. Cette unité Archaeosciences Bordeaux vient d'être créée il y a un peu plus d'un an à partir de la fusion de l'ex-CRP2A, laboratoire spécialisé en archéométrie, au sein duquel je me trouvais déjà, et de l'UMS Archaeovision qui traite d'imagerie en 3D, d'images numériques et donc cette nouvelle UMR a une dimension pluridisciplinaire très large. C'est une unité qui travaille principalement en sciences archéologiques et sur le patrimoine en général, composée de spécialistes à la fois de physique, chimie, géologie, mais aussi de spécialistes d'archéologie, d'histoire de l'art, d'histoire de l'architecture. C'est une unité qui oeuvre dans la diachronie, nos sujets de recherche vont du million d'années potentiellement jusqu'aux périodes modernes. Notre unité de recherche travaille sur un certain nombre d'items qui sont indiqués d'ailleurs dans le nom de l'unité. Les matières, les matériaux sont le premier de ces items, le plus important sans doute, celui qui nous réunit tous. Le temps, la chronologie, les datations, l'image, les représentations jusque dans leur dimension signifiante. Et puis la société d'une manière générale, les sociétés et les hommes qui les composent. Donc ce sont là les principaux traits de caractère, si j'ose dire, de notre unité. Les partenaires privilégiés de l'unité, c'est d'abord sans doute les unités de recherche du site bordelais, avec lesquelles nous partageons un certain nombre de projets et d'objets d'études. Donc c'est l'UMR Ozonius, les collègues de l'UMR Ozonius, les collègues de l'UMR PACEA à l'Université de Bordeaux. On travaille aussi beaucoup avec des collègues de l'Université de Pau, de l'Université de La Rochelle. Et puis nos partenaires, c'est aussi les services régionaux de l'archéologie, ou les services d'archéologie des différentes instances, donc conseils départementaux ou communes, intercommunalités. On travaille aussi beaucoup en contact avec le ministère des Affaires étrangères, quand on a des fouilles à l'étranger, des objets de recherche à l'étranger. Voilà, on a un tissu, un réseau assez large, puisqu'on a des spécialités assez étendues aujourd'hui. Alors, pour ce qui me concerne, dans les domaines sur lesquels j'interviens, il y a eu une convergence ces dernières années de plusieurs projets, de plusieurs programmes, qui ont largement enrichi notre domaine d'expertise, si je puis dire. Le travail sur la luminescence des mortiers, la datation des mortiers, c'est quelque chose de fondamental pour nous, qui faisons de l'archéologie du bâti médiéval. Également, tout l'apport de l'imagerie numérique, à travers ce que font les collègues d'Archéovision. Et on peut citer là un très gros programme qu'ils ont mené récemment en Éthiopie, autour du site de la Libela, dont ils ont restitué en quelque sorte, en 3D, l'ensemble de ces monuments taillés dans le rocher. Pour ma part, j'ai mené récemment un programme de recherche autour des monastères médiévaux en Aquitaine, un programme financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a plusieurs dimensions dans ces approches. Et les programmes se complètent les uns les autres au fur et à mesure, pour permettre de développer certains axes, certains domaines de recherche particuliers.